Qu'est-ce qu'il y a de l'anthropologie ? Je voudrais parler d'un problème qui n'est pas exposé à l'anthropologie depuis très longtemps et je suis moi-même assez étonné. C'est à savoir pourquoi dans les sociétés matrimonaires, où les relations amoureuses sont libres, dans une circulation, pourquoi dans ces sociétés la croyance dominante est la magie ? Il repit l'un rapport entre magie et relation d'amour. C'est ce que je voudrais un peu m'aborder aujourd'hui avec vous. Alors, je vais vous parler effectivement d'une société, quand on vient juste de dire, de prononcer le mot, ce sont les PERE, P-E-A-C-A-D-R-A-B-E, c'est le deuxième terrain africain que j'ai fait au Cameroun, dans le Dabarois. Je viens juste d'en dire quelques mots, c'était une société qui restait très longtemps isolée, coupée du Cameroun, parce qu'elle est située dans une plaine, en contrebas d'une immense falaise, et puis au nord, il y a la réserve du Faro qui la ferme, et puis à l'ouest, la frontière du Nigeria. Et cette société a commencé à être un peu ouverte au Cameroun, lorsque le Cameroun a créé une route qui descend sur la falaise, jusque dans la plaine, ce qui fait que j'ai pu y aller en 1897, passé un an auprès de cette société. Dans cette société où je suis resté un an, effectivement, il y a une chose qui est très nette, c'est que les enfants se marient très tôt, et que dans cette société de type matrilinéaire, les enfants se choisissent même à l'âge de l'adolescence, et lorsqu'ils ont décidé de se marier, ils partent. Tout simplement, le garçon avertit la fille, prend son accord, et décide de partir une nuit, de venir la chercher et de l'enlever. Alors il l'enlève, et puis il la met dans son propre village. Le matin, quand les parents se réveillent, ils se sont étonnés de ne pas voir leur fille, ça fait un peu d'émois, il y a un peu de pala, et puis de très vite, on sait où se trouve la jeune fille, on attend. Et quatre ou cinq jours après cette première nuit de l'année, la jeune fille revient chez ses parents, avec une assiette de mille, de farine de mille, et puis avec un poulet, en signe de réconciliation, et c'est à ce moment-là, si son père lui donne la bénédiction, le mariage est scellé. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas très linéaire, le mariage est très facile, et ne prend pas beaucoup de complications. Voilà. Et ensuite, la fille vit avec son mari, et effectivement, les relations sont très libres, qui fait que s'il y a une mésentente dans le couple, c'est assez facile pour la femme de partir. Premièrement, parce que la dot n'a pas été très importante, elle peut être remboursée facilement, et puis surtout, parce que les enfants qui sont là, n'appartiennent pas à son mari, ils appartiennent à son propre matrilignage, et non pas à celui de son mari. Donc, elle peut partir, elle prend ses enfants, et elle va présider chez un de ses frères, ou chez un autre homme, et c'est ainsi que chez les érés, vous avez 50% de divorces, quand même, qui se joue un rôle assez important, autant que chez eux. Et c'est-à-dire que les relations amoureuses battent leur train de façon assez forte. Alors, c'est très différent de ce qui se passe dans une société pas très linéaire. Je l'ai travaillé avant, j'ai écrivé chez les banalités, et chez les banalités qui sont pas très linéaires, et effectivement, la répression sexuelle, et les relations amoureuses, ne sont pas du tout à l'honneur. Au contraire, on a plutôt tendance à l'être amoureux. Et les mariages se font entre familles, et dans ces sociétés, le mari est obligé de payer une note assez importante à la famille de la femme, tout simplement, non pas pour acheter la femme, comme on l'a pensé souvent, mais pour acheter son ventre. C'est-à-dire que les enfants que la femme mettra au monde appartiendront à son lignage. Et c'est ce qui est le fait qu'effectivement, lorsqu'une femme veut divorcer dans une société pas très linéaire, il faut qu'elle rembourse la donne, qui est important, et puis qu'elle laisse ses enfants, parce que les enfants appartiennent au lignage de la femme. Et c'est ce qui fait que, bon, bah, chez les matrées linéaires, chez les mamilliqués, il y a 15% de divorces, et non pas 50, comme chez les pérennes. Voilà, alors, effectivement, le système de la parenté est très différent de l'un à l'autre. Et je vais vous dire quelques mots du système de parenté des pérennes. Alors, il est divisé en deux groupes, il y a le groupe du père, le groupe de la mère, la mort est le groupe du père, avec lequel les enfants ont des relations tout à fait différentes. Avec le groupe de leur mère, ils sont supposés être, comme disent les pérennes, être un seul nombril, une seule entraille, c'est-à-dire on forme une unité organique, très liée, très compacte, très solidaire les uns des autres, mais qui, en cas de mort, entraîne parfois des accusations de sorcellerie forte, qui fait que le groupe peut se diviser très rapidement. Donc, à la fois, une relation duelle, ce que vous voulez, forte, à la fois solide, et en même temps, très fragile. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté père ? C'est ça qui est assez étonnant, c'est que les devises des clans vont être prononcées uniquement par les enfants des fils du clan. Et ces enfants du fils du clan s'appellent, l'une varème, les enfants du clan. Alors, les enfants du clan, ce sont ceux qui peuvent prononcer la devise, donc, si vous voulez, symboliser la formule symbolique du clan. Et ce n'est pas les enfants qui appartiennent au clan qui peuvent la prononcer, au contraire, c'est les enfants du fils du clan. Alors, ces devises, par exemple, c'est, par exemple, celle des buffles noirs. Enfant du buffle noir, le buffle noir m'a encore né, ma grand-mère vit dans la savagne avec des cornes. Voilà, ce n'est pas plus que ça, cette devise, mais elle vous montre, en tout cas, qu'elle ne réfère ni à une origine historique, ni à un lieu, mais simplement à un heurtre, à une espèce d'altérité qui fait que l'ancêtre est différent. C'est à savoir qu'effectivement, vous pouvez avoir des individus qui sont inclus dans un clan sans y appartenir. Et c'est comme ce qui se permet de comprendre la différence entre le côté maternel. On appartient totalement au clan. Il n'y a pas d'inclusion. On appartient sans y être inclus. Du côté paternel, on va être inclus dans le clan, mais sans y appartenir. Et les enfants de clan, qui peuvent juger la devise du clan, sont inclus dans le clan simplement, mais n'y appartiennent pas. Alors, ce qui est tout à fait différent dans les sociétés patrilinaires. Dans les sociétés patrilinaires, l'enfant, qui naît d'une femme, appartient au groupe de son père puisque le ventre de la mère a été acheté et il est inclus en tant que fratrie. Et alors, c'est là où, si vous voulez, chez les patrilinaires, symbolique et réelle, marche de père, alors que chez les matrilinaires, c'est séparé. Alors, c'est ce qui fait que, par exemple, chez les équipes privilégiées de la religion, je vous donne un exemple tout simple, c'est que tout individu, tout chef de famille, a dans le poids de sa concession à l'arbre qui s'appelle Chéchi, qui veut dire l'homme-dieu se manifeste, c'est le Dieu de son liage, de son groupe. Et il est fait deux fois par an, en saison sèche et en saison des prix, une offrande sacrificielle pour maintenir unis son groupe, sa descendance et puis pour assurer sa continuité. Et il y a un lien très fort comme ça avec une entité qui représente le groupe et qui l'a garantie en même temps. Par contre, côté matrilinaires, on va mettre le deur réelle, d'un côté, et les symboliques sont séparés, et bien ça marche pas dans le fait de la même façon. Ça marche avec la magie et ça marche avec une magie qui est représentée dans cette société par ce que les barrières appellent le guérème. Alors, le guérème est représenté par deux types d'objets. C'est deux instruments de musique. Là, ce sont des gourdes qui sont reliées entre elles avec de la scie en abeille et qui font des trompes dans lesquelles on souffle et qui font effectivement que faire un orchestre et puis des cloches sur l'enfer qui sont réunis un à l'autre et qui l'ont fait sceller comme ça. Alors, c'est deux instruments de musique qui sont assez distinctes l'un de l'autre, mais les brés disent qu'ils sont un. Alors ça, ça a été quelque chose d'important parce que pendant un temps, en tant que l'éthnologue, moi je différencie les cloches et puis les gourdes et les trompes ce sont deux choses différentes et comme elles ne sont pas du tout situées dans le même lieu puisque les gourdes ont les mis dans un abri un peu en brousse alors que les cloches ont les mis dans un petit abri aussi à l'intérieur de la cour où l'un est interne et l'autre est externe. Et donc, moi je commençais à faire par un peu d'éthnologue des oppositions là-dessus et jusqu'au jour où l'éthnologue vous avez répondu mais c'est une seule chose, le guérème est un. Il est un, pourquoi ? Parce qu'il est invisible à ceux qui ne sont pas initiés. Alors les femmes n'ont pas le droit de le voir, n'ont pas le droit de le voir les pontes, elles n'ont pas le droit de le voir de créer les cloches et ce sont des objets à part qui sont différents des autres objets qu'on utilise lors de l'éthnologue. Alors, les pérés disent à propos de ces guérèmes deux choses. La première qui est importante, le guérème n'a pas de mère. Le guérème n'a pas de mère c'est le cas qui n'a pas d'origine. Il n'a pas d'origine clinique qui n'appartient pas côté matrilinéaire. Par contre, alors c'est assez étonnant, le guérème a un nom. Il s'appelle « Nimoa », c'est-à-dire « Enfant de clan ». Et alors, c'est assez intéressant de voir que le guérème est classé du côté des enfants de clan, du côté père. Il est un plus grand dans le lignage. Et alors, c'est ce qui fait qu'effectivement la transmission du guérème, la transmission des objets ne se fait pas du tout de façon matrilinéaire, donc le maternel à neveu, mais de père à fils. Alors, ça donne effectivement que dans cette société, vous avez un homme que j'ai marqué ici, qui est A, qui a, donc, A1, qui a le Pérème, et qui pourra, il ne pense que à son fils B1, qui était ici, mais B1 n'appartient pas au même plan que lui, puisque le plan matrilinaire est différent. Alors, pour remédier à ce défaut, les Pérêts, comme dans toutes les sociétés matrilinéaires, d'ailleurs, ils vont utiliser leur premier projet matrilatéral, c'est-à-dire une fille de la sœur du père qui appartient au même matrilinéage que leur père. Donc, leur femme va avoir un enfant à deux qui, lui, sera du même clan que le grand-père. C'est ainsi que les Pérêts rétablissent, si vous voulez, de la filiation agnatique dans de la filiation matrilinéaire. Et ce qui fait que le guérème va pouvoir quand même rester associé à un clan de génération en génération. Alors, quelles sont les fonctions de ce guérème ? Il y en a deux très importantes. La première, c'est d'assurer l'initiation de Jean-Gerson qui commence à un âge de 6-7 ans et qui va les séparer de leur mère. Alors, je ne vais pas parler de cette initiation qui est l'événement majeur chez les Pérêts, qui est l'événement le plus remarquable auquel j'ai pu assister et enregistrer, qui se déroule en trois temps, comme les grands rites rituels et qui est un rite de séparation. C'est un rite de séparation où l'enfant va être, par le guérème, séparé de sa mère et de la mère d'une certaine façon. Et puis, ce guérème va être utilisé aussi pour soigner. Alors, pour soigner plus particulièrement les femmes qui n'arrivent pas à mettre au monde des enfants. Parce que le souci des sociétés matriminaires, c'est de perdurer et d'avoir toujours des enfants de génération en génération. Or, il se trouve qu'il y avait quand même pas mal de petits microbes qui circulaient depuis le Nigeria et qui faisaient que pas mal de femmes mettaient de moins en moins au monde. Et alors, l'amour, à ce moment-là, a quelque chose d'un peu la magie, c'est-à-dire qu'elle est la cause d'elle-même. Elle n'a pas l'origine. Et puis, elle est sans limite. On ne sait pas où ça s'arrête. Alors, c'est là où il y a bien quelque chose d'un peu commun, je dirais, entre les deux. Entre les deux aspects de la magie et de l'amour. Alors, cet amour, je vais me référer un petit peu à Lacan parce que c'est là où je trouve que son interprétation est intéressante. Il faut savoir d'ailleurs qu'il est passé par plusieurs interprétations. Il a, il y a la première, la plus connue, qui est la reprise à Freud, c'est le narcissisme, à savoir que, lorsqu'on aime, on se retrouvait soi dans l'autre. Et comme il avait la conception spéculaire du miroir, sa conception, effectivement, de l'amour était un peu déjà différente de Freud et il sentait que ça pouvait vaciller, puisque, dommage, c'est jamais très sûr. Alors, c'est ce qui fait que dans un spontant, il s'est appuyé sur le fait que l'amour pouvait être lié aussi à du symbolique et à des signifiants particuliers qui le déterminaient. Mais, ces signifiants particuliers, ça s'est trouvé pour chacun. Or, il y a quand même quelque chose de général dans l'amour qui fait que c'est un peu la même chose qu'on vit les uns et les autres, même s'il s'est particulier, il y a quelque chose du général. Et c'est là où, effectivement, dans les années 70, il reprend encore cette question qu'il a déjà d'un petit traité et il dit ce qui fait l'amour, c'est le fait qu'on désire être un. C'est le un qui fait qu'il y a l'amour. Alors, je vais reprendre sa phrase parce qu'elle est tout à fait... Il y a de l'un. Un ? Il y a de l'un. Oui, il y a de l'un. Alors, nous ne sommes qu'un, dit-il. Chacun sait, bien sûr, que ce n'est jamais arrivé entre deux personnes bien ne fasse qu'un. Mais, enfin, nous ne sommes qu'un. C'est de là que parle l'idée de l'amour. Et c'est qu'il y a de l'un. C'est un sujet de recherche, c'est qu'il y a de l'un et d'être un par rapport à l'autre. Alors, il ne s'agit plus du tout de l'infusion de Freud qui faisait que un plus un égale deux. Il s'agit toujours du un qui reste un. C'est un incontable et c'est ça qui fait la caractéristique de l'amour et qui fait en même temps sa spécificité et son aspect un peu particulier. C'est-à-dire que, comme le dit à gauche qui reprend l'amour chez Lacan, il lui dit le sujet S1 ici n'est plus représenté pour un sujet pour un signifiant le sujet n'est plus représenté par un signifiant S1 pour un autre signifiant S2 que l'on ne connaît pas parce que déjà dans le S1 le 1 est pris comme effet d'identité et ce que fait un amour elle fait obstacle elle fait obstacle la division du sujet elle fait obstacle au désir et alors c'est ça qui est intéressant c'est que Lacan a passé son temps à essayer de voir tout ce qu'il n'allait pas dans l'amour du temps du narcissisme il disait c'est un leurre ensuite du temps du symbolique il a dit c'est une tromperie et puis ensuite quand il arrive au 1 il dit ben c'est un obstacle c'est un obstacle qui ne fera au désir et c'est là en ce sens je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est le même obstacle que l'on retrouve dans la magie et dans la vie je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501